Bonsoir à tous, comme le disait Henri, je m'appelle Raï Rémarui, je suis membre du MFRB depuis 2015. Je n'ai pas de compétences particulières en termes d'histoire ou de philosophie. J'ai une formation d'ingénieur géomaticien au mieux, donc pas totalement liée, même pas du tout liée à ce domaine. Mais le lien entre les contextes historiques dans lesquels le débat sur le revenu universel a été développé m'a beaucoup intéressé. Et surtout, je trouve qu'il explique énormément de choses sur l'idée, comment celle-ci a évolué et surtout de quoi nous parle en réalité le revenu universel. Alors, voici la présentation que je vais essayer de mettre en plein écran si je parviens à double-cliquer au bon endroit. La présentation va être divisée en plusieurs chapitres. Je vous invite à réagir ou à poser vos questions entre chacune de ces parties, si vous en avez. Et on terminera par un temps d'échange durant lequel... Alors, excusez-moi, il y a le chat qui parle, durant lequel on pourra échanger sur cette question. « Renu universel, une histoire de la modernité », je l'ai appelée comme ça. Elle est divisée en sept parties qui sont en réalité des parties tout à fait inégales. Une introduction générale où je vous parlerai de manière assez classique du MFRB de ses actions pendant deux minutes. De l'utopie à la justice agraire, on s'intéressera à deux personnages que sont Thomas More et Thomas Paine, justement entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle. Vraiment, pourquoi on a tendance au MFRB à considérer que ce sont des fondateurs de cette idée et sur lesquels on revient assez régulièrement. Ensuite, on passera au XIXe siècle avec un droit à la paresse, à l'éloge de l'oïsiveté, donc de Paul Lafargue d'un côté jusqu'à Bertrand Russell, donc du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe. Et ensuite, on passera sur la partie 4, sur la deuxième partie du XXe et sur la partie 5, sur des auteurs que je trouve particulièrement intéressants sur la société d'aujourd'hui. Et enfin, on conclura et il y aura une bibliographie juste... Alors, la production générale du revenu universel n'est pas... Pour moi, elle s'inscrit dans des contextes historiques et sociaux, on va le voir immédiatement avec Thomas More notamment, et qui peut être intéressant de détailler et surtout de voir comment l'idée du revenu universel est parallèle au fond avec l'histoire de notre modernité. Tout d'abord, des points à rappeler, ce qu'est le revenu PAS. Ici, vous avez la définition du Mouvement français pour un revenu de base, un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources, des exigences de compte au parti dont le temps et le financement sont ajustés démocratiquement. On verra que les premières propositions qui ressemblent à un revenu universel n'allaient pas dans ce niveau de détail et avaient des fondements philosophiques qui étaient un peu différents. Alors, pour le MFRB, les chiffres que l'on rappelle à chaque fois, les 300 adhérents, la fondation en 2013 suisse d'apprendre à l'ICE, le fait que nous serions des transpartisans et une association à but non lucratif, et que nous avons sorti plusieurs ouvrages et avons plusieurs sites internet qui lui en suivent certains pourront vous intéresser, ainsi que des agoras auxquels vous participez ce soir. C'est ce que rappelle cette petite image, et je vous propose de passer tout de suite de l'utopie à la justice agréable. Alors, comme certains d'entre vous ont pu le constater, j'ai donné des titres qui correspondent aux ouvrages des personnes dont je vais vous parler. La première, c'est M. Thomas More, Sir Thomas More, qui était chancelier du roi Henri VIII, et qui a écrit l'utopie en 1516. « Est-il sort plus heureux que celui de ne pas trembler pour son existence, mais d'être sûr et certain de l'existence et du bien-être pour soi et pour les siens ? » Dans l'utopie, Thomas More imagine une société dans laquelle l'ensemble des individus vivraient avec suffisamment de bien pour chacun, et où, au fond, l'avidité n'existerait plus, dans le sens où, puisque chacun dispose du bien minimum pour vivre, il ne cherche pas à en accumuler davantage. Certes, l'or existe encore dans cette société utopienne, mais uniquement pour payer les mercenaires capables de défendre l'utopie imaginée par Thomas More. Thomas More est un personnage intéressant. Il va naître, justement, en 1478. On est vraiment à l'extrême fin de ce 15e siècle, sur lequel la guerre de Cent Ans est terminée, et les grands conflits qui agitent l'Europe sont ceux de la reconquête au sud du royaume nassrique de Grenade et les guerres d'Italie. C'est également le début, durant la période durant laquelle vit Thomas More, des guerres de religion, mais surtout le plus important en Grande-Bretagne, c'est l'accélération, au fond, d'un mouvement qu'on a appelé les enclosures, et qui vise pour les seigneurs et les grands propriétaires terriens à petit à petit s'approprier les terres communales qui autrefois appartenaient à tout le monde. Il est important de noter qu'à cette époque, la Grande-Bretagne est une puissance agraire qui compte énormément sur sa laine. C'est d'ailleurs l'une des causes, à cette époque de la guerre de... Enfin, pardon, les siècles précédents. C'est l'une des causes des guerres de Cent Ans, puisque cette laine britannique, particulièrement convoitée notamment par les filatures en Flandre, vont être l'un des grands sujets de division et surtout de financement du royaume d'Angleterre. À l'époque de Thomas More, il y a un renforcement de ce système d'enclosures, c'est-à-dire une forme d'accaparement de ces terres qui sont autrefois des terres communales et qui passent sous le contrôle de grands propriétaires terriens. Thomas More lui-même est un fils de juriste qui étudie à l'université d'Oxford. On le connaît principalement pour ses textes liés au mouvement des humanistes au début du XVIe siècle. Le portrait d'ailleurs que vous avez ici est celui de Hans Holbein-Lejeune. Il est membre du Parlement des 1504, puis membre de la cour d'Henri VIII et il restera son chancelier jusqu'à son mariage avec Anne Boleyn. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ce dernier va dénoncer justement la sortie de l'Angleterre de la communauté chrétienne, c'est-à-dire le fait que désormais le roi d'Angleterre devienne le chef de l'église anglicane, enfin l'église qui n'est pas encore anglicane, mais il devienne le chef de l'église à la place du pape. C'est la raison pour laquelle, et c'est assez rigolo de le noter, il est canonisé en 1935. Thomas More, il arrive vraiment au début du XVIe siècle, c'est-à-dire à une période où les enclosures se renforcent. On va voir ensuite son successeur, qui est Thomas Paine, qui arrive au moment où il y a un deuxième grand renforcement de cette politique d'enclosure, c'est-à-dire d'accaparement des terres. Thomas Paine, lui, va naître au milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes donc à la période durant lesquelles les États-Unis vont prendre leur indépendance. Il y jouera d'ailleurs un rôle extrêmement important, en tout cas extrêmement visible dans la guerre d'indépendance américaine, et c'est également les périodes qui vont suivre, qui sont celles de la révolution. L'une des légendes sur Thomas Paine, d'une des manières dont on s'en rappelle aujourd'hui, consiste à dire que Thomas Paine est né anglais et devenu américain, a été naturalisé américain, entre guillemets, et il a été par décret fait français, puisque Thomas Paine va devenir, durant la révolution française, un député de la Convention. Je vois que quelqu'un écrit dessus, je ne sais pas qui. Pour Thomas Paine, l'approche qui est liée à la question de la justice agraire se résume avec cette citation que j'ai choisie. Il est incontestable que dans son état primitif d'inculture, la terre était et aurait toujours continué d'être la propriété commune de toute la race humaine, sans exception. Pour Thomas Paine, il s'agit d'une question de justice, que chacun ait les moyens de vivre, puisque, pour Thomas Paine, toujours dans la justice agraire, l'État, ou en tout cas la communauté, s'étant attribuée par la privatisation, ou en tout cas par l'accaparement des terres qui permettent théoriquement à l'homme d'assurer sa subsistance. Puisque ces terres ont été saisies, il est nécessaire de trouver un mécanisme qui fasse que, désormais, les hommes puissent disposer du nécessaire pour vivre sans nécessairement avoir la propriété de ces terres. C'est le début pour nous et c'est une des raisons pour lesquelles on considère Thomas Paine comme un des grands partisans et fondateurs du revenu universel. Pour Thomas Paine, son parcours est particulièrement intéressant de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est un autodidacte qui vient justement d'un milieu rural modeste. Ce n'est pas quelqu'un qui a des intérêts particulièrement importants sur la question de la propriété terrienne, contrairement à ses collègues, on pourrait dire, de la Révolution américaine qui parfois étaient de grands propriétaires terriens. C'est aussi intéressant de noter que Thomas Paine est un des rares pères fondateurs des États-Unis à avoir été d'emblée contre la question de l'esclavage. Pardon, contre l'esclavage dans le débat aux États-Unis. Il est l'auteur du sens commun, il participe à la guerre d'indépendance aux côtés des Américains. Il est élu à l'Assemblée nationale en 1792. Il obtient le siège je ne me souviens plus du nom du département, mais c'est le Nord-Pas-de-Calais. C'est un des départements du Nord. Il est arrêté en 1793 durant la terreur et il est rétabli en tant que conventionnaire en 1795. Il faudrait attendre 1802 épermées entre Napoléon et l'Angleterre pour pouvoir retourner aux États-Unis où il terminera sa vie. Thomas Paine pense à cette époque. Il est extrêmement comment dirais-je, inspiré par la question des Lumières. Il pense que il est nécessaire d'avoir des conditions matérielles suffisantes pour tout citoyen pour pouvoir participer à la vie démocratique. Vie démocratique qui à l'époque signifie vie dans la République française, en tout cas à la fin de sa vie. Le point qui est intéressant en reliant ces deux personnages, c'est de comprendre que nous avons deux personnages qui participent à la question du pouvoir, l'un en tant que chancelier du roi, l'autre en tant que conventionnaire. Ils ne sont pas tout à fait sur la même place ni à la même époque, mais ces deux-là défendent la nécessité ou en tout cas le bien qu'ils auraient pour leur société d'avoir que les gens à quel que soit leur niveau dans la société puissent disposer des biens minimums pour pouvoir vivre décemment. Il est intéressant également de noter que ces deux-là vont faire, comment dire, vont publier leur texte à des moments qui vont suivre des grands moments où les systèmes d'enclosures vont se renforcer. Pour Thomas Paine, il s'agit de 1773 où la grande loi sur les enclosures en Angleterre est renforcée une nouvelle fois. Et ces lois vont se poursuivre justement entre ces deux périodes, entre le début du XVIe siècle et le tout début du XIXe siècle. Avant de passer au XIXe siècle, est-ce que nous avons des questions déjà ? Et je ne vous vois pas. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, ouvrir le micro et poser vos questions ou les écrire en texte dans le chat si vous n'avez pas de micro. Je n'en entends pas, je n'en vois pas. On va passer au XIXe siècle. Du droit à la paresse à les jauge de l'oisiveté. Donc, on va commencer par Paul Lafarge et l'une des figures de la gauche en France. Il est né à Cuba d'une maître mulâtre et d'un père Borg en pression juive, militant de la première internationale. Et il participe à la commune en 1870. Il fonde également, c'est un des rares escapés de la commune. Il va fonder le Parti Ouvrier en 1880 et il est également particulièrement connu parce qu'il est le gendre de Marx. Il est également député du Nord de 1891 à 1896. Et il fait partie de ceux qui ont développé ou en tout cas qui ont réfléchi à la question marxiste en France, à la question sociale. Le monde du XIXe siècle est un monde qui va diverger assez fondamentalement du monde dans lequel Thomas Paine et Thomas Morvivet puisque c'est un monde dans lequel cette fois l'industrie et en tout cas la manufacture vont être au centre de l'économie entre guillemets moderne. Pour Paul Lafarge, l'analyste est profondément marxiste mais contrairement à la plupart des textes que nous retenons du marxisme, Paul Lafarge est retenu pour justement le droit à la paresse. Pour Paul Lafarge, le fait de mettre en commun l'ensemble des moyens de production doit permettre de libérer suffisamment de temps pour tout un chacun pour n'avoir pas à travailler plus de 3 heures par semaine. Pardon, excusez-moi, plus de 3 heures par jour. Cette idée qui est celle de Paul Lafarge n'est pas une idée nouvelle, celle de la réduction du temps de travail. C'est d'ailleurs une revendication qui va revenir constamment au cours du 19e siècle. Que ce soit la semaine de 40 heures, que ce soit les réductions du temps de travail, c'est une demande extrêmement forte qui est adressée par notamment les syndicats au patronat et à l'ensemble de la société. pour Paul Lafarge, l'idée est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire que la mise en main des moyens de production doit permettre justement de réduire au minimum le temps passé au travail et donc inverser le rapport que Paul Lafarge identifie comme étant celui que l'Église a imposé à la société. Pour Paul Lafarge, il est donc important de ne pas suivre le précepte de l'Église qui est celui que tout homme doit travailler et que l'oisiveté est condamnable. La mise en commun des moyens de production doit permettre de sortir de cette société-là. Un autre qui a cette pensée mais cette fois presque 50 ans plus tard, c'est Bertrand Russell. Bertrand Russell, lui, vient d'un milieu complètement différent. Il est vraiment fils de la haute aristocratie, fils du vicomte et de la vicomtesse d'Amberley. Il a une carrière particulièrement importante dans des domaines académiques que sont les mathématiques, la logique et l'épistémologie. Il est d'ailleurs particulièrement connu pour ça. Il est également deux choses très importantes. Il est pacifiste durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une position très difficilement tenable. Il est d'ailleurs expulsé du Trinity College pour ces raisons-là. C'est un des partisans communistes de la première heure et c'est la raison qui le pousse à se rendre en URSS dès 1920. Au retour de l'URSS en revanche, c'est quelqu'un qui va se détacher très très rapidement des idées développées dans l'international. Pourquoi Bertrand Russell est intéressant ? C'est que lui ne demande pas un droit à l'imparer s'il fait l'éloge de l'oisiveté. Pour Bertrand Russell, il y a une nécessité de sortir du système dans lequel il est mais uniquement pour des raisons je dirais logiques et épistémologiques. Pour Bertrand Russell, si notre société condamne des gens qui sont réputés oisives, c'est précisément parce que il y a une forme de défiance des classes plus aigées vis-à-vis du fait que les classes inférieures ne pourraient pas être contrôlées, en tout cas ne sauraient pas quoi faire du temps qu'il serait libéré. Pour Bertrand Russell, et c'est le sujet de la citation que j'ai choisi, pour Bertrand Russell, ce n'est pas tellement que les individus en seraient incapables, c'est que si c'est réel en cas, notre société, la société dans laquelle vit Bertrand Russell est particulièrement coupable de cela puisque les sociétés antérieures ne l'auraient pas vue de cette manière-là. Pour Bertrand Russell, il y a un lien très important avec l'économie de guerre de la Première Guerre mondiale. Bertrand Russell pose cette question en 1931 qui est de comment se fait-il qu'aujourd'hui nous soyons en 1931 dans l'incapacité de fournir tout à chacun ce dont il avait besoin alors que nous en étions capables durant la Première Guerre mondiale qui est une période durant laquelle la moitié de la population active masculine était sur le front où il y avait une nécessité de produire en énorme quantité du matériel qui ne servait pas à mieux vivre au quotidien et que cette économie de guerre permettait la satisfaction de ses besoins et qu'une économie entre guillemets de paix ne le permette pas paraît pour lui absurde. De la même manière tout comme Paul Lafarge Bertrand Russell défend une forte diminution du temps de travail ou plutôt le fait que dans une société bien organisée comme il aimait à le dire un doublement de la production devrait nécessairement un doublement de nos capacités de production devrait nécessairement s'accompagner d'une division par deux du temps de travail. Au lieu de ça Bertrand Russell observe que le système en place continue de surproduire mais surtout met la moitié entre guillemets de la population au chômage tandis que l'autre moitié travaille trop. Et pour Bertrand Russell l'origine est presque même que Paul Lafarge Paul Lafarge identifiait directement ce problème à la religion catholique en l'occurre pour Paul Lafarge mais Bertrand Russell va au-delà en pointant le fait qu'il serait uniquement lié aux croyances de nos élites en tout cas des élites anglaises des années 20 et des années 30 et que la question de la religion n'est même pas pertinente pour expliquer le fait que l'on souhaite que la part de la population la plus défavorisée ou celle qui travaille en tout cas ne fasse pas autre chose que travailler puisqu'il ne saurait pas entre guillemets il ne saurait pas quoi faire de ce temps qui serait libéré. Est-ce qu'il y a des questions des interventions ? Oui, vas-y. Oui, je suis en train d'écrire je disais que d'abord tu fais une erreur de prononciation tu dis Paul Lafarge il s'appelle Paul Lafargue Oui, c'est vrai Angélica je fais une erreur de prononciation Et B je trouve très intéressant de la part de Rochelle de penser que la paresse ou l'oisiduité comme elle dit n'apparaît comme telle uniquement dans un contexte utilitaire ou utilitariste je veux dire parce que c'est quand même un des grands arguments contre le revenu base de produire effectivement des paresseux ou d'inciter à la paresse et je pense que ça on devrait reprendre en plus grand en plus intensif et de nous dire que voilà c'est uniquement le contexte utilitariste qui veut qu'on connaisse cette interprétation et que par exemple que quelqu'un reste tranquille sur sa chaise il ne bouge pas il ne fait rien et bien il n'est pas paresseux on peut se dire aussi qu'il réfléchit par exemple ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas voilà donc c'est juste un petit commentaire non mais ça me permet de rebondir parce que Bertrand Russell pointe en fait quelque chose qu'il trouve absurde dans nos sociétés ils nous disent que dans une société actuelle dans lesquelles la plupart des ouvriers sont surexploités les loisirs qui leur sont entre guillemets accessibles après que le travail soit terminé sont des loisirs qu'on qualifierait de pauvres intellectuellement regarder la télé se divertir en fait et Bertrand Russell pointe que dans une société dans laquelle il n'est pas nécessaire de travailler autant et bien les gens auraient cette possibilité en tout cas d'allier de faire un travail qui est considérablement plus intellectuel comme tu le disais il soulignait également que ce travail intellectuel là a un autre un autre corollaire toujours avec la question matérielle c'est qu'il avait été fait dans les années précédentes enfin dans les siècles précédents disait Bertrand Russell par la petite élite au fond qui condamnait l'oisiveté des classes laborieuses et il disait mais pour un Darwin combien de petits gentilhommes fermiers plus occupés à chasser le renard durant leur battue en disant que certes la classe ouvrière ne garantit pas un meilleur usage du temps oisif mais il garantit par contre qu'il y aurait plus potentiellement de gens oisifs et donc plus de gens qui pourraient devenir Darwin pour Bertrand Russell c'est par cette oisiveté qu'on a la possibilité d'avoir la possibilité d'avoir des réflexions d'une réflexion individuelle et que donc en accroissant l'oisiveté générale de l'ensemble de la population au fond on se permet et il faut remettre dans le contexte Bertrand Russell c'est quelqu'un qui vient de l'académie donc pour lui dans l'académie britannique des années 30 avoir possiblement dix fois plus de Darwin qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'extrêmement positif est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sinon je ne sais pas si tu as vu il y avait une remarque de Chantal dans le chat je te la lis si je me souviens bien le livre de Thomas Moore l'utopie ne se termine pas très bien et en ce qui concerne le collectivisme il n'a pas démontré son efficacité cela ne remet pas en cause le revenu de base mais c'est difficile d'invoquer ces utopistes oui l'utopie finit mal mais l'utopie n'a pas pour vertu d'être quelque chose qui se finit bien l'utopie est divisée en deux parties la première sur la vie de l'utopie la seconde en tant que caricature de l'Angleterre moderne comme vous le savez Thomas Moore est quelqu'un qui certes est encore en grâce en 1516 mais c'est quelqu'un qui condamne en fait assez fortement la manière dont les choses fonctionnent dans le royaume c'est une des raisons pour lesquelles et c'est lié à la question religieuse il sera décapité on le condamnera à mort pour enfin le roi Henri VIII le condamnera à mort et encore un point Passmore plus qu'un utopie c'est un humaniste c'est-à-dire qu'il essaye de donner à voir la société parfaite c'est-à-dire encore au début du XVIe siècle la société qui serait celle de Dieu sur Terre merci quelqu'un d'autre a une question ou une intervention sinon je peux continuer la suite est plus plus légère entre guillemets puisqu'on passe de capitalisme et liberté à misère du présent richesse du possible c'est-à-dire au fond de l'école de Chicago incarnée par Milton Friedman d'un côté à André Gortz qui est un des penseurs alternatifs en France et notamment sur la question du revenu universel alors pourquoi mettre en parallèle ces deux-là parce que je trouve que leur démarche vis-à-vis de la question du revenu de base est radicalement différente de l'un et de l'autre mais elles peuvent être mises en parallèle pour Milton Friedman la question du revenu universel en fait ne se pose pas c'est la question de l'impôt négatif Milton Friedman est un économiste à l'époque qui est particulièrement reconnu nous sommes au début des années 60 il est déjà conseiller de celui qui n'est pas encore président des Etats-Unis qui est Richard Nixon et l'une des grandes théories de l'école de Chicago est justement les théories néolibérales qui visent à réduire le rôle de l'Etat dans l'économie et pour Milton Friedman l'impôt négatif c'est-à-dire le fait qu'il y aurait un taux négatif d'impôt en deçà d'un certain montant de revenu est une bonne idée puisque ça permettrait de simplifier de manière extrêmement simple enfin de simplifier considérablement l'aide sociale le montant de l'aide sociale à apporter à tout un chacun au lieu de considérer que l'aide sociale doit être livrée sous la forme de protection de sécurité elle devrait être selon Milton Friedman délivrée uniquement sous la forme d'une dotation pécuniaire qui permettrait à l'individu d'aller sur les marchés et obtenir par lui-même ce qui lui manque dans ces idées-là Milton Friedman pas tellement d'éradiquer la pauvreté ou de donner tout à chacun les moyens de vivre il est surtout de fluidifier et d'améliorer le fonctionnement de l'économie américaine qui à l'époque subit je ne sais pas si subit une période de stagflation assez assez on va dire contrariante pour les pouvoirs en place André Gortz inversement arrive très tard à la question du revenu universel et c'est quelqu'un qui va être surtout dans les mouvements de pensée communiste au départ c'est un des camarades de Jean-Paul Sartre notamment à la rue des temps modernes c'est quelqu'un qui va penser d'abord en marxiste la question sociale et ensuite seulement penser notamment à travers sa chronique enfin plutôt ses papiers dans le nouvel observateur penser l'écologie et le lien qu'il y a entre ces deux là c'est surtout le fait que Gortz voit dans la question écologique l'une des grandes limites du productivisme c'est à dire que nous pouvons produire produire énormément de choses tôt ou tard les limites de la planète étant faites ceux qui vont surproduire et en conséquence surconsommer sont ceux qui vont priver les autres du nécessaire pour vivre donc pour André Gortz le fait de donner un revenu universel est également un des moyens de pouvoir rééquilibrer cette balance et surtout de pouvoir arriver à une société plus sobre donc on est vraiment sur entre Friedman et Gortz c'est vraiment sur les deux opposés du spectre dans le sens où le premier souhaite considère que le fonctionnement de la société américaine des années 60 est mauvais et qu'il faut alléger l'état pour faire fonctionner le capitalisme américain à son plein potentiel et que l'autre considère que notre modèle productiviste qu'il soit communiste ou capitaliste nous mène dans le mur et qu'il est nécessaire d'avoir une plus grande sobriété pour André Gortz au fond ce qui est important ce n'est pas tellement que les plus démunis puissent consommer plus mais qu'ils puissent vivre mieux en d'autres termes ce n'est pas par les possessions matérielles que l'on garantit une meilleure vie pour les individus les deux ont des paris extrêmement différents sur cette question pour André Gortz le grand pari sur le revenu universel et de dire qu'au sortir des années 80-90 au fond les cadres ou en tout cas les ouvriers savent comment fonctionne leur appareil de production ce qui n'était pas forcément le cas au début du 20ème siècle et à partir de temps si on leur donne un revenu suffisant pour pouvoir vivre et bien ces derniers se détacheront naturellement de l'appareil productiviste pour André Gortz c'est logique dans le sens où à partir du moment où ils n'ont plus la nécessité où ils n'ont plus une forme de chantage à l'emploi pour pouvoir vivre décemment ils auront la possibilité matérielle réelle de pouvoir choisir de faire ce qu'ils veulent de l'appareil de production et on n'est pas dans la vision marxiste classique mais on se rejoint en gros le fait que à partir du moment où la classe ouvrière prend le contrôle de l'appareil de production et bien elle sera en capacité de produire ce qui lui est nécessaire et non plus de produire pour produire c'est le pari d'André Gortz pour Milton Friedman l'idée est bien différente pour un revenu universel il est surtout de supprimer toute possibilité d'avoir un recours à une aide sociale spécifique et de considérer que chaque individu aura son propre revenu de base ou son propre impôt négatif à la hauteur de ce que l'État décide de donner ou plutôt que l'État décide de donner en fonction de la conjoncture économique donc on est vraiment sur deux approches très différentes l'une très capitaliste et d'ailleurs Milton Friedman est très connu pour ça et d'André Gortz qui est plutôt un des partisans de la décroissance et de la décroissance par le revenu universel les deux citations que j'ai choisies sont celles de Milton Friedman ce n'est pas celle de Milton Friedman et voilà c'est pareil donc ce n'est pas non plus celle d'André Gortz je vous prie de m'excuser on arrive au 20ème deux personnes l'une est décédée très récemment la seconde est encore en vie et qui donne un aspect qui donne une analyse assez différente sur les questions du revenu universel que j'aime bien donc je les ai inclus dans cette présentation le premier c'est Antonio Casilli qui est né en 72 qui est actuellement donc voilà ce ne sont pas les bonnes citations je vous prie de m'excuser qui est né en 72 et qui est actuellement enseignant à l'héropoli sur la question des résultats numériques et le deuxième c'est David Graeber qui est décédé très récemment en 2020 durant la crise du Covid et qui lui a écrit Bullshit Jobs dans Bullshit Jobs Graeber analyse le fait qu'il existe une nouvelle catégorie qu'il existe une catégorie de salariés qui considèrent eux-mêmes qu'ils ont un Bullshit Jobs il définit Bullshit Jobs en disant que même les salariés qui le pratiquent estiment qu'il est au mieux inutile au pire nuisible à la société et lorsque Graeber fait les estimations du nombre de ces personnes il obtient pour les Pays-Bas et la Grande-Bretagne quelque chose qui va entre 20 et 30% des travailleurs et c'est particulièrement intéressant puisque de constater que pour Graeber même s'il ne l'écrit pas même s'il ne développe pas beaucoup dans cet ouvrage le fait d'avoir un revenu universel fait que cela laisse la possibilité à ces gens qui ont un Bullshit Jobs de le quitter et d'avoir suffisamment pour vivre pour justement cesser de le continuer en sachant que ces travaux enfin les emplois qui sont concernés par ces Bullshit Jobs sont des emplois que même ceux qui l'exercent estiment au mieux inutile c'est intéressant dans le travail de David Graeber qui a commencé plutôt du côté de l'anthropologie avec Marshall Schein notamment et qui s'était intéressé à la question de la dette et à la question de l'administration en disant qu'il était extrêmement surprenant de constater que la France de Louis XIV que l'on imagine être une énorme machine administrative comptait en réalité un nombre enfin une quantité de bureaucratie inférieure à celle de nos sociétés actuelles et David Graeber pose la question de pourquoi nous conservons ces Bullshit Jobs et l'une des réponses qu'il donne est parce que ça nous valorise ou qu'il s'agit en fait d'un travail qui consiste par exemple à cocher des formulaires donc un travail lié à la bureaucratie le deuxième c'est Antonio Casilli son ouvrage s'appelait En attendant les robots il a été publié en 2019 et Casilli posait la question qui est très liée à l'époque donc ChatGPT n'était pas sorti mais qui était très liée à l'IA et surtout à la plateformisation du travail sur internet et posait la question de savoir si nous allions réellement assister à une transformation du monde du travail du fait de cette plateformisation et la réponse d'Antonio Casilli est assez intéressante dans le sens où il répond que les industriels avaient besoin beaucoup de main-d'oeuvre répartis les endroits pour travailler à la tâche et qu'aujourd'hui la seule différence c'est que la plateformisation fait que chacun peut travailler sur ses plateformes en essayant de développer les algorithmes de demain en étant payé quelques centimes la tâche et ce partout dans le monde pour Antonio Casilli la conclusion est que au fond le travail ne disparaît pas mais c'est le travail en tant que force de transformation sociale puisque quelle est la possibilité désormais de pouvoir se rassembler en tant que travailleurs du clic pour alimenter les plateformes qui aujourd'hui ont produit ChatGPT il n'est plus de possibilité d'association ou en tout cas de contestation syndicale avec ce modèle de plateformisation pourquoi le revenu de base est intéressant dans ce cadre-là pourquoi c'est intéressant d'y songer c'est que le revenu universel permettant partiellement de se passer de ce type de tâche permettrait effectivement de laisser plus d'autonomie mais il ne peut être en lui-même une solution à la question de la plateformisation je trouve que pour ces deux personnages que j'ai choisi totalement alors pas par hasard mais arbitrairement il pose en fait le fait que le revenu de base comme je vous l'ai montré dans les exemples précédents la réflexion sur le revenu de base arrive dans des contextes politiques et historiques très particuliers dans lesquels il existe une forte transformation de l'appareil de production que ce soit par les enclosures chez Thomas Paine et Thomas More que ce soit par l'industrialisation et surtout l'économie de guerre pour Bertrand Russell par exemple ou l'arrivée du keynésianisme et la transition vers les sociétés de service pour Gortz et Milton Friedman aujourd'hui nous assistons à une autre grande transformation de notre économie et je suis impatient de lire les autres ouvrages qui viendront et les personnes qui participeront au débat intellectuel en conclusion il y a deux conclusions que je voulais bien souligner l'ensemble des personnages je ne l'ai peut-être pas assez dit mais aujourd'hui pour la plupart d'entre eux pour les tout derniers que je vous ai présentés sont plutôt des personnages historiques qu'on va considérer comme consensuels que ce soit Thomas Paine qui aujourd'hui dispose de ses propres plaques commémoratives de sa propre fondation aux Etats-Unis que ce soit Bertrand Russell dont aujourd'hui on retient le travail pacifiste et également les grands ouvrages en termes de logique et d'épistémologie qui sont sortis on le considère en tant que philosophe il faut se rappeler que l'ensemble de ces personnages ont été considérés comme des radicaux dans leur temps que ce soit Paul Lafarge que ce soit Bertrand Russell ce sont des gens qui potentiellement ont fait de la prison ou échappé à la mort pour délivrer justement cette pensée c'est pas pour ça c'est pas pour le revenu de base qu'ils ont été emprisonnés mais il faut se souvenir que les idées qu'ils défendaient en leur temps étaient radicales et ça se voit d'autant mieux lorsqu'on parle de Milton Friedman ou d'André Gortz sur lesquels on voit qu'en fait la question une fois que la question des moyens de subsistance est posée on entre tout de suite dans un autre niveau de radicalité le deuxième point que je voulais souligner avec cette présentation c'est que l'histoire du revenu universel ce n'est pas l'histoire de ces expérimentations on a tendance à vouloir la réduire à ça en disant ça a été expérimenté dans tel endroit tel lieu avec telle condition c'est en fait l'histoire qui nous fait passer d'un monde dans lequel il existe des seigneurs des tenures des enclosures dans lequel on passe d'un univers agraire autour de la terre familiale et sur laquelle la terre est censée faire nourrir les hommes dans lequel petit à petit tout cela n'existe pas par l'industrialisation par la division du travail et par aujourd'hui la numérisation en fait essayer d'étudier l'histoire et l'idée du revenu universel c'est étudier en fait l'histoire de notre modernité comment nous sommes passés de sociétés qui étaient des sociétés entre guillemets féodales à des sociétés modernes aujourd'hui dans lesquelles nous vivons je vous remercie de votre attention merci à toi donc on va passer aux questions j'ai vu Angélika lever la main et donc si tu veux prendre la parole et puis après on va passer au suivant oui je voulais juste apporter un petit éclairage par rapport à ce qui se passait à l'époque de Thomas Paine il y a quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes mais qui avait une influence énorme sur la division du travail c'était l'invention de la montre c'est à dire qu'il y a eu en France Breguet qui avait donc travaillé dans l'horlogerie et avec Voltaire a transformé complètement le travail en manufacture si bien que les montres étaient comment dire composées étaient usinées les pièces étaient usinées de façon à ce que un ouvrier n'avait plus que faire une pièce et c'était le maître qui composait la montre à la fin et cette division de travail a fait l'objet d'une intervention au parlement je pense qu'on peut toujours être retrouvés dans l'archive c'était assez important pour toute l'industrialisation dans la suite parce que la montre a commencé à prendre le dessus et nous sommes aujourd'hui l'esclave de cette modernisation ou comment dire cet outil ça c'est une chose et l'autre chose c'est que je trouve très bien ce que tu as comment dire l'éclairage sur l'historique sur l'histoire de cette pensée là mais je trouve que comme toujours les femmes passent un petit peu à côté alors que du monde agraire au monde industriel leur situation a changé de tout au tout et je trouve qu'il faudra un peu plus mettre ça en évidence parce que c'est pas pour rien qu'on connait Olympe de Goût qui a payé de sa vie aussi de le vouloir rien qu'inscrire dans la déclaration des droits de l'homme que ce soit aussi une déclaration des droits des femmes voilà c'est un petit commentaire je peux essayer de compléter je suis pas entièrement d'accord sur Thomas Paine tu aurais pu dire également Thomas More puisque la question de l'horloge est une question qui se pose dès les arsenaux de Venise à la fin du 15ème siècle il y a des batailles considérables qui se font entre les différents pouvoirs locaux pour savoir qui a la bonne horloge et donc qui sonne la fin du temps de travail réglementaire pour les ouvriers c'est un la question du temps de travail apparaît en fait fondamentalement avec la division du travail et surtout avec les grandes manufactures pourquoi j'en ai pas parlé pourquoi j'ai pas tant parlé de ça avec Thomas Paine c'est parce que ce mouvement qui part en fait du 15ème siècle et qui aboutit au 18ème se renforce très largement au 19ème où il va devenir omniprésent partout à la fin du 18ème siècle les manufactures existent Adam Smith adore raconter dans la richesse des nations qu'il s'est baladé avec son c'est pas son page mais son élève pour voir les manufactures des gobelins à Paris de la même manière c'est l'horloge qui déterminait les cycles du travail les débats qui sont faits à l'Assemblée nationale en France au Parlement en Grande-Bretagne parlent de ça mais ils sont très largement renforcés également par une autre difficulté qui est que on a une pauvreté des paysans sans terre notamment en Grande-Bretagne et justement lié à ce mouvement des enclosures et c'est pas réaction entre guillemets enfin réaction c'est un mauvais mot pour Thomas Paine mais Thomas Paine connaît extrêmement bien ce problème-là et c'est la raison pour laquelle il va se concentrer sur la question de la compensation à la la saisie des terres le fait que désormais on considère la société moderne considère que les hommes doivent travailler leurs terres pour pouvoir vivre or ces terres sont passées entre les mains de personnes qui les empêchent de travailler et ce sont nos lois qui le font dès lors il faut une compensation c'est l'idée de Thomas Paine et pour lui il appelle ça justice parce que encore une fois il y a la référence divine la terre a été donnée à tous les hommes donc il est tout à fait donc quelque part quelqu'un est en train de s'approprier la part enfin quelque chose qui appartient à Dieu et c'est très voisin de ce que tu disais par rapport à l'horloge où les papes au XIVe siècle n'hésitaient pas à accuser les gens parce qu'ils estimaient notamment par la spéculation qu'ils s'appropriaient le temps d'autrui et donc qu'ils s'attribuaient quelque chose qui appartenait à Dieu c'est pour ça que je parle également de l'histoire de la modernité parce qu'on passe au fond de règles qui étaient des règles je ne vais pas dire immuables ce n'est pas vrai mais qui étaient extrêmement rythmées par la question de Dieu dans la cité à un monde qui devient de plus en plus lié par la question sociale et sinon pour les femmes j'étais sûr que tu allais me dire ça et tu as raison mais je ne trouve pas d'exemple de penseuse féminine du revenu universel avant la fin du XXe siècle je n'ai pas d'exemple d'une figure féminine qui ait pensé de manière générale la question du nécessaire pour vivre Virginie à Wolff il y a pensé quand même Virginie à Wolff il y a pensé effectivement par exemple mais j'ai du mal à considérer qu'elle mais oui c'est vrai c'est vrai que c'est une bonne remarque c'est une bonne remarque merci est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou a une question oui c'est ce que je voulais dire tu as raison Anne c'est que dans le monde classique dans le monde de Thomas More ou de Thomas Paine la place des femmes notamment dans les publications est ridiculement bas donc c'est assez je ne vais pas dire normal mais on peut expliquer le fait qu'on en ait peu eu peu de témoignages ou peu de pensées de cette nature notamment au XVIIIe siècle où le genre entre guillemets féminin est plutôt lié au roman plutôt qu'aux essais alors si personne ne prend la parole pour poser une question moi je vais me permettre d'en poser une tu as parlé Raéré du fait que les ouvriers à la fin du XXe siècle avaient une connaissance de l'appareil de production qu'ils n'avaient pas avant est-ce que tu peux expliciter un peu parce qu'il y a un côté contre-intuitif selon ce qu'on entend par appareil de production dans le sens où justement avec les progrès techniques les outils de production sont de plus en plus compliqués à comprendre et à appréhender alors qu'à une époque où tout était purement mécanique avec des grosses pièces qui tournent et autres l'ouvrier pouvait comprendre en regardant comment fonctionne son outil de travail enfin oui pour André Gortz comment dire tout le mouvement qui va en réalité du XIXe siècle jusqu'à nos jours est un mouvement dans lequel et notamment ça s'est accéléré c'est ce que note André Gortz à partir de la deuxième partie du XXe siècle l'outil de production devient de plus en plus simple pour avoir des ouvriers qui sont interchangeables c'est ce que note André Gortz sur l'appareil de production sur lequel on avait besoin des ouvriers les outils deviennent plus complexes comme tu le disais mais leur usage devient plus simple en fait à celui qui le manipule sur la grande industrie pour Gortz par contre il y a une différence en termes d'éducation des ouvriers c'est à dire entre le début du XXe siècle où la plupart des ouvriers ne dépassaient pas l'éducation le certificat d'études et où dans les années 80-90 on arrive à avoir presque 70% plus de 70% de la population qui sort avec le bac des écoles par justement cette massification qui a été mise en place dans ces années-là pour Gortz le fait qu'il y a une hausse importante du niveau d'éducation des ouvriers et le fait que désormais ceux-ci n'ont plus besoin entre guillemets d'avoir une tête pensante au-dessus qui serait bien mieux qu'eux comment fonctionne leur outil de production et surtout à quoi il sert et bien ces ouvriers-là une fois déchassés chargés du chantage ou en tout cas de la nécessité de devoir travailler pour vivre pourraient prendre en main l'outil de production c'est l'idée de Gortz il ajoute également il souligne Gortz que c'est moi qui fais un parallèle historique mais c'est les mêmes problématiques qu'on observait sur les navires au 18ème siècle par exemple sur lequel il y avait un capitaine et sur lequel il pouvait y avoir potentiellement une révolte des marins et bien en général les officiers étaient enfermés à la cale et les marins prenaient le contrôle du navire mais en général ils étaient assez embêtés puisqu'ils n'avaient pas de connaissances particulières dans la navigation ce qui fait qu'ils avaient le contrôle du navire ils s'étaient mutinés révoltés mais une part non négligeable d'entre eux était contrainte de restituer le commandement au capitaine puisque c'est ce dernier et ses officiers qui avaient la capacité de naviguer le bateau de la même manière l'idée d'André Gortz est très proche de celle-ci en disant que dans les années 80-90 le niveau d'éducation est tel que la différence entre ce que sait le patron et ce que sait ses cadres ou ses ouvriers est beaucoup plus faible et qu'en conséquence si ces derniers n'ont plus la contrainte de devoir travailler pour vivre et bien ceux-ci se saisiront de l'outil de production est-ce que ça répond tout à fait merci quelqu'un d'autre veut prendre la parole alors j'ai Chantal qui nous écrit si l'histoire du revenu de base rejoint l'histoire de notre modernité quelle perspective peut-on faire en ce qui concerne l'avenir du revenu de base c'est l'une des critiques que vous auriez pu me faire et peut-être certains d'entre vous y pensent c'est qu'entre le revenu de base défini par Thomas More qui est juste un terme qui consiste à dire il faut donner à chacun le nécessaire pour vivre et on vivra dans une meilleure société et la différence entre André Gortz et Milton Friedman l'un définissant un mécanisme fiscal de redistribution et l'autre définissant des limites planétaires à ne pas dépasser on a quand même une complexification de l'idée qui se fait derrière la même idée qui est que nous vivrions mieux dans des sociétés dans lesquelles l'ensemble des individus qui la composent auraient le nécessaire pour vivre dignement je pense que cet idéal là vu qu'il est consubstantiel à notre modernité ne va pas bouger l'idée selon laquelle pour avoir entre guillemets une société démocratique il est nécessaire que les individus qui participent à cette démocratie et les moyens d'y participer ne va pas disparaître par contre pour le revenu de base est-ce que ça prendra à l'avenir cette forme de revenu de base de revenu universel je ne sais pas il y a probablement beaucoup de réflexions à avoir et c'est ce qu'on a au MFRB sur comment agencer un revenu de base qui serait souhaitable pour l'ensemble de la population mais il y a beaucoup de questions qui restent en suspens par exemple le revenu de base aujourd'hui est un bon moyen pour donner à tout à chacun les moyens de se nourrir de se vêtir mais on se rend compte que c'est un mauvais régulateur si jamais on voudrait que le revenu de base serve par exemple à se soigner ou pire à se loger puisque le revenu de base s'appuie sur des logiques de marché qui à l'époque de Thomas Paine étaient balbutiantes mais existaient réellement tandis qu'aujourd'hui elles sont omniprésentes dans notre monde quelle perspective à faire avec quelle évolution sur le revenu de base ça je ne peux pas le dire mais elle aura forcément en tout cas les développements que nous avons dans le monde numérique et probablement avec le mur écologique très bientôt auront des conséquences très concrètes là-dessus Merci et je vois Anguilja qui lève la main Oui on peut quand même dire qu'on devrait commencer quand même avec l'aspect financier j'ai suivi un peu les conclusions de Davos du forum économique et il y avait cette lettre des 260 millionnaires ou milliardaires je ne sais pas quoi qui demandaient à être plus imposés parce que à leur niveau ils sont conscients qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien et qu'il faut faire quelque chose et je pense qu'il y a il y a maintenant les agriculteurs qui sont sur les autoroutes de Paris pour encercler la plateforme de Rangis il y a quand même une certaine urgence de commencer et je pense qu'il faut commencer là où on est on est dans une société de consommation on ne peut pas y acheter mais on peut redistribuer une richesse qui est celle qui est financière après on verra mais on peut commencer par là On peut je suis d'accord là-dessus c'est juste que la question qui m'est posée est quand même bien compliquée parce que ça sans vouloir Chantal mais la question que tu poses moi je la comprends en disant puisque ça rejoint l'histoire de la modernité c'est quoi la suite de la modernité je ne sais pas ok merci alors je vois que vous êtes particulièrement timide ce soir n'hésitez pas à prendre la parole ou à poser des questions je veux dire c'est vraiment ouvert à tous et c'est pour vous peut-être que ma présentation n'était pas bien faite alors il y a Anne Robin qui nous dit j'ai entendu qu'il a été question d'un revenu de base pour les agriculteurs je ne sais plus qui l'a dit je sais que nous au MFRB ça a été un des grands sujets de travaux entre 2016 et 2018 sur lequel certains d'entre nous avaient proposé des expérimentations notamment de revenus de base agricole la raison était un peu ce qui ressort de la crise agricole aujourd'hui qui est que les subventions de l'Union Européenne sont en général enfin les plus grosses sont distribuées à l'hectare aux producteurs et pas tellement enfin aux propriétaires de la terre et pas tellement aux producteurs qui bossent sous forme forfaitaire l'idée du revenu de base agricole était en fait de changer la manière dont une partie des financements de la PAC était délivrée à l'époque c'était très intéressant pour nous parce que le plus grand destinataire le plus grand propriétaire de terre en Europe à l'époque était la reine d'Angleterre la reine Elisabeth c'était elle qui était la plus grande récipiendaire de la politique agricole commune désormais avec le Brexit ça n'est plus le cas et puis elle est décédée mais c'était le cas à l'époque puisque la reine d'Angleterre était la plus grande propriétaire terrienne en Grande-Bretagne si vous n'avez plus d'autres questions je vous mets dans le chat un formulaire de satisfaction où vous pouvez dire ce que vous avez pensé de la réunion de ce soir et si vous avez des conseils pour de prochaines on est toujours intéressé par un retour d'expérience et comme je le dis toujours on espère que ça vous a plu et que vous en parlerez à vos amis vos voisins que vous aurez reçu des informations et que ça vous permettra d'alimenter le débat et faire parler du revenu de base en bien ou en mal selon l'opinion que vous en avez mais que vous en parliez et que vous diffusiez l'idée Merci à vous tous Merci à vous